Vous êtes psy et vous aimeriez devenir psy-chaman. C'est une très bonne idée parce que je crois que c'est la réponse nécessaire pour être dans l'ouverture la plus totale au niveau de nos passions et de les accompagner au mieux dans cette période de mutation. Si vous avez été attiré par cette nouvelle aptitude, c'est que vous sentez bien que le conditionnement dans lequel l'homme évolue par rapport à cette société qui s'est transformée fait qu'aujourd'hui nous avons des problématiques qui sont extrêmement nouvelles et où la réponse que nous connaissons depuis des années n'est plus adaptée. Si on pense à l'intimité, construire son intimité aujourd'hui avec des nouvelles technologies, cela est presque à reconsidérer. Si l'on pense à la mort aujourd'hui, c'est aussi à reconsidérer puisque nous ne sommes plus dans la mort de soi, la mort des autres, mais l'individu porte aussi la possible mort de l'espèce qui remet en cause même les spiritualités qui sont approchées à une renaissance possible. On se rend compte que certains fondements de la place de l'homme qui se servent de l'outil et qui se trouvent aujourd'hui assujettis à la machine modifient et stressent énormément l'individu. Il y a à recréer un vivre ensemble, il y a à traverser une mutation et il y a à pouvoir recréer un futur. Pour ce faire, de la même façon que dans les écoles où les enfants adorent l'écran et la machine, eh bien, on met de la méditation dans nos thérapies. Il devient important de mettre la réalité à l'horizontale, de l'ouvrir à la perception de l'indien qui se connecte au monde, aime l'éphémère, pratique le goût du cycle et se retrouve dans un temps très différent d'un autre. Cette aptitude, quand vous l'avez, vous permet de vraiment orienter autrement votre façon de travailler avec le verbe, mais aussi vous permet de donner une dimension vibratoire à la relation qui est extraordinaire. Et c'est vraiment des aptitudes qui, aujourd'hui, sont une innovation dans la thérapie et je vous propose de vous les enseigner. Enfin, de vous les faire expérimenter parce que c'est une aptitude à acquérir. Voilà. À très bientôt, j'espère.